Merci beaucoup Aymeric et Didier. On est au téléphone aussi avec Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Romain Dobry, merci d'être avec nous. Comment vous analysez Romain ce qui se passe en ce moment sur les marchés ? Comment vous vivez cette séance particulièrement et cette fin d'été Romain ? Bonjour Pauline, bonjour à tous. On a vu de façon assez calme comme le marché. Pour l'instant on assiste depuis presque 48 heures maintenant à une consolidation dans une quinzaine de points sur l'indice parisien, sur l'indice CAC 40. Petite pause, après une phase de rebond, il n'y a pas beaucoup de volatilité, pas beaucoup d'animation sur le marché et des volumes extrêmement faibles. On est à moins d'un milliard sur l'indice CAC 40 à l'instant, 23 000 contrats traités sur le contrat à terme sur le futur CAC 40. Une journée classique sur le futur CAC 40, c'est 120 000 contrats. Donc vous voyez qu'on est très très en dessous. Et vous expliquez ça comment Romain justement, cette faible volatilité, vous l'expliquez comment ? Est-ce que c'est habituel à cette période de l'année ? Et vous expliquez comment ces faibles flux, cette faible volatilité ? Oui, c'est ça, c'est lié à la période de l'année. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de monde sur le marché, pas beaucoup de drivers non plus. Il y a des marchés qui sont un peu drivés par la spéculation plus que par le fond. Des niveaux records comme vous l'évoquiez récemment. Donc voilà, le marché fait une pause. C'est ça qui est intéressant de constater. Psychologiquement, si on veut aller un peu plus en détail, c'est qu'en fait le marché semble bloqué. Il a rebondi, il n'y a pas vraiment de raison et de moteur et de momentum pour aller plus haut dans l'immédiat. Il voudrait baisser un petit peu, on le sent, il y a des figures, des éléments qui permettent de le constater. Sauf que chaque repli est manifestement payé assez rapidement, mais dans, encore une fois, des petits volumes. Donc, ce n'est pas du flux entrant, c'est vraiment de la spéculation. Probablement bloqué par quelques vendeurs à découvertes qui se rachètent à mon compte. Donc ça, c'est vraiment pour la partie purement technique. Alors, plus précisément, en termes de psychologie, si vous voulez, on est dans un état d'esprit toujours assez prudent. On est quand même assez prévenu de tous les éléments qu'on a évoqués. Je ne vais pas redétailler maintenant, mais qui font qu'on s'attend à ce que le marché puisse décrocher à un moment ou à un autre sur une nouvelle. Et puis toutes les tensions qui pèsent en ce moment. Donc, le principe, c'est qu'on est prévenu, donc les portefeuilles sont couverts. Et on l'a bien observé sur la nouvelle échéance du mois de septembre, donc sur les marchés dérivés, il y a énormément de couverture dans les portefeuilles. Il y a l'équivalent de deux contrats d'assurance pour un contrat d'achat, si on peut dire des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on protège son portefeuille, les portefeuilles sont protégées en dessous de 5300 points, enfin jusqu'à 5300 points. Il n'y aurait pas de surprise majeure. Donc, vraiment prudence de la part des investisseurs et un niveau de couverture qui est assez remarquable compte tenu de la période de l'année. Donc, prudence. En revanche, ce qu'on constate aussi, c'est que le mouvement de hausse qu'on a fait depuis vendredi dernier, de 80 points environ, n'a pas été accompagné du tout. Il a été suivi par très très peu d'investisseurs. Le nombre de contrats futurs était de 274 000 contrats sur l'échéance de septembre, vendredi, quand on valait 5342 points à la clôture. Et hier soir, on valait 5 420 points et on avait pris 80 points et le nombre de contrats a baissé de 3000. Ça signifie qu'il n'y a pas eu de nouveaux contrats ouverts sur le futur. Et ça, vous l'expliquez comment, Romain ? Qui entrent sur le marché. Que ça bloque comme ça, vous expliquez comment ce qui s'est passé ? Pas d'investisseurs, pas de suivi, pas de flux. Pas de flux, pas de raison de payer plus dans l'immédiat. Un mouvement assez technique, uniquement technique pour l'instant, lié vraiment à la spéculation et au manque d'investisseurs. Donc, ça se traduit, en tout cas pour la raison de cette absence de suivi. Bon, elle est liée probablement, je vous le disais, à la période, au contexte, etc. Maintenant, ce qu'on peut dire de ça, c'est que très souvent, ces mouvements-là se traduisent par un mouvement de consolidation, un peu plus marqué, un mouvement de baisse probable, pour aller se réappuyer sur les niveaux à partir desquels on a commencé à construire le mouvement et à partir desquels on s'est appuyé, donc 5300, 340, ce serait à mon avis une zone intéressante à regarder sur l'indice CAC 40 graphiquement, techniquement. On est dans une figure baissière, en fait c'est une figure qui s'appelle un biseau haussier qui paradoxalement est baissière. On en est sorti ce matin, tout doucement, de façon assez canalisée. On a été faire même une petite accélération, une dernière accélération haussière pour toucher la borne basse de ce biseau. Et on en évolue maintenant en dérive de façon latérale, encore une fois probablement par manque de flux, parce qu'on est un peu bloqué, parce que les vendeurs se rachètent à bon compte. Et donc ça entraîne cette évolution qui est pour l'instant une dérive latérale, mais qui devrait se traduire par un retour sur les niveaux de la base de ce biseau, donc aux alentours de 5340 points. Il y a un niveau qui semble intéressant et pour lequel on pourra commencer à s'intéresser pour rentrer sur l'indice parisien, aux alentours de 5300 points. On ne va pas les faire de façon systématique, on va voir comment le marché se comporte, parce qu'il est un petit peu dangereux pour l'instant. Mais en tout cas, c'est un niveau qu'on va commencer à surveiller. Et on a des signaux complémentaires sur les indices américains, d'ailleurs, qui nous laissent à penser que le mouvement de correction pourrait avoir lieu aussi, de consolidation plutôt, pourrait avoir lieu sur les marchés américains. Et ça, vous avez une échéance, vous envisagez une échéance, Romain, là-dessus, sur ces indices américains ? Dans quelques heures, quelques jours au maximum, d'ici le début de la semaine prochaine, c'est vraiment des petits mouvements dont je vous parle là, ici. Des mouvements normaux, d'ailleurs, après la petite accélération haussière qu'on a connue. Et puis, on est toujours quand même dans une phase baissière. Donc, voilà, pas d'invalidation globale pour nous et pour les marchés américains, après une phase de rebond qui est quand même assez significative. Donc, là, on évolue dans ce qu'on appelle un triangle inversé. Un triangle inversé, c'est une figure qui, en haut de marché, donne des signaux de danger potentiel. C'est un petit triangle inversé, mais c'est quand même une figure qui est visible. Voilà, et sur le S&P, il y a ce qu'on appelle une bougie en étoile filante il y a deux jours. Donc, la séance d'hier, l'avant-hier, a vu les vendeurs reprendre la main très nettement sur les acheteurs et donc ne pas réussir à former de nouveau plus haut. Et hier, une bougie qu'on appelle une toupie, elle est toute petite, mais c'est une bougie qui indique l'incertitude. Donc, voilà, on bloque sur des niveaux. L'accélération hausse, elle pourrait se produire encore de l'ordre de 1% sur les indices américains. Pour ce qui est de l'indice K40, je pense qu'on peut aller chercher au mieux 5455 points avec un stop assez court à ce niveau-là. Et on pourrait commencer à se positionner à la baisse. Si on retourne à chercher ces niveaux-là, pour l'instant, on n'y arrive pas. On bloque entre deux eaux. Donc, prendre des décisions, là, je parle encore une fois de petits mouvements. 5450, 5300. Donc, voilà, mais si on bloque, si on atteint ces niveaux-là, ce sera intéressant de réfléchir à des stratégies baissières de court terme pour chercher des opportunités. On va revenir avec vous dans un instant pour voir les valeurs, les secteurs que vous pouvez conseiller, que vous regardez plus particulièrement. Mais d'abord, Emeric, l'idée, on protège les portefeuilles, nous disait Romain Dobry. C'est effectivement votre sentiment, là ? En tout cas, on ne prend pas de grands biais à ce moment-là de l'année. On préfère avoir un peu moins d'incertitudes que ce qu'on a actuellement et de voir un petit peu aussi où vont aller certaines parties de la cote. Parce qu'en fait, on a vu que, notamment, les petites et moyennes valeurs sous-performent assez fortement. Si on regarde le CAC mid and small, par exemple, depuis le début de l'année, il doit être en baisse de l'ordre de 2%. Là où le CAC 40, lui, les grandes capitalisations sont plutôt en hausse de 2%. Donc, on voit que cette absence de liquidité dont parlait à l'instant Romain, clairement, se traduit dans les petites valeurs qui sont un tout petit peu plus en retard par rapport aux grandes valeurs, qui, elles, bénéficient clairement de la liquidité. Et donc, aujourd'hui, voilà, on essaie de voir si un peu plus de liquidité, un peu plus de mouvement nous donne un biais dans lequel on pourra aller, dans lequel on pourra s'engouffrer en termes d'investissement. Très bien. Romain Dobry, du coup, quel secteur, quelle valeur vous regardez plus particulièrement en ce moment ? Notamment, vous l'évoquiez il y a quelques minutes, le pétrole avait donné un petit signal baissier. Là, je parle du Brent en l'occurrence, c'était passé sous les 72,10 dollars. Ça donnait un petit signal baissier qui a été invalidé hier. Et donc, le Brent réintègre son trading range entre 72 et 79 dollars. Ça, c'est signe que peut-être qu'il y a encore des choses à faire sur des valeurs qui se comportent plutôt bien, et donc les valeurs liées au pétrolière ou para-pétrolière. Je pense à Technip qui, quand même, rebondit près de 10% en quatre séances. Il y a CGG qui est assez discrète, mais qui performe pas mal depuis un mois environ maintenant, et qui remonte assez nettement. Elle a pris plus de 25%. Morelle et Prond se comportent très, très bien aussi depuis un mois ou deux. Donc, c'est des valeurs qu'on va pouvoir regarder, mais en attendant peut-être d'avoir eu cette petite phase de correction, donc on ne va pas se précipiter. On peut rentrer dessus, ça dépend de son profil et de son horizon d'investissement. Ça, c'est des valeurs qui nous intéressent. Globalement, le secteur de la santé est toujours intéressant aussi. On parle depuis quelques semaines de Sanofi, mais elle se comporte très bien aussi. Il y a des objectifs qui sont de l'ordre de 10 à 15% sur ces titres-là encore. Sinon, le secteur de la santé lui-même, sous forme de tracker, on peut le travailler de cette façon-là aussi, avec des perspectives un peu moins intéressantes, mais une diversification plus importante, donc un risque plus lissé, moins important. Là, on a 5 à 7% de potentiel. Et puis, il y a toujours les options. Ça, c'est plus technique, mais dans ces marchés-là, ça s'y prête assez bien, même si la volatilité est un peu basse. Ça les rend un peu plus dangereuses si on ne les maîtrise pas bien, mais il y a pas mal de stratégies à faire. Et puis, sinon, on peut regarder des valeurs un peu plus individuellement. Il y a des titres comme Valeo qui viennent de toucher des niveaux intéressants. On n'a pas de figure de retournement sur le titre. Donc, rentrer sur ce titre-là de façon systématique aujourd'hui ou de façon profonde pour un investissement de long terme, c'est à peu près maturé. En revanche, de les regarder à titre spéculatif ou à court terme, ce n'est pas inintéressant parce qu'il y a quand même des gros, gros mouvements de correction sur le titre. Ça peut se regarder au-dessus de 36, 65. De même que Carrefour qui a quand même réagi sur un niveau de technique intéressant. Il y a une dizaine de gens maintenant et qui semblent se comporter plutôt mieux. C'est quand même des recoveries qui peuvent être à surveiller. Ça, c'est plus spéculatif, c'est plus compliqué. On n'a pas encore de signaux clairs d'achat sur ces titres-là. Sinon, si on veut des choses un peu plus spéculatives et intéressantes et qui sont des dossiers assez solides quand même, il y a une valeur comme Nanobiotics qui est quand même très intéressante en ce moment et qui a un parcours assez solide depuis quelques semaines. Même si, attention, c'est une valeur qui est soumise à grande, grande volatilité. Donc, dans ces cas-là, on diminue son exposition. On élargit un peu ses ordres stop, mais on peut regarder ces valeurs. Voilà, à peu près ce qu'on peut travailler aujourd'hui en ce moment. Merci. Sinon, on peut toujours travailler de façon indicielle. Ce n'est pas idiot aussi, non plus dans un marché qui est un peu dangereux. Merci Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse, direct d'avoir été avec nous dans Intégrale Bourse. Un petit mot encore, Émeric Guidé, effectivement, de ce secteur de la santé, peut-être, par rapport à ce que nous disait Romain Dobry il y a un instant. Oui, tout à fait. Le secteur de la santé, il a été plutôt bien orienté ces derniers mois. C'est une période dans laquelle on a souvent vu des rotations sectorielles où on vendait un petit peu ce qui avait bien monté. Et souvent, le secteur qui a été privilégié, qui a été mis en avant par les investisseurs, c'est un secteur un peu plus défensif qu'est celui de la santé, parce qu'il a des revenus assez récurrents. Et c'est là où on voit Sanofi qui a fait un beau parcours ces derniers temps. Alors, Sanofi a des grands enjeux, évidemment, puisqu'ils doivent continuer dans leur plan de croissance. Et donc, elle a beaucoup rebondi. On a eu les grandes valeurs suisses également. Roche a fait le même parcours, a beaucoup rebondi également. On a Novartis également, qui a pas mal rebondi. Voilà, les grandes valeurs suisses, c'est le côté un petit peu plus sécuritaire, on va dire, dans un portefeuille. Quand il y a un peu d'incertitude, c'est toujours bon d'en avoir un peu dans le portefeuille. Voilà, c'est un secteur qu'on garde toujours et qu'on peut mettre quand il y a un peu plus de chahut sur les marchés. Aymeric Dida, directeur de la gestion sous mandat chez Pergam. Merci d'avoir été avec nous aussi sur BFM Business cet après-midi. Bientôt 16h, restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 18h, bien entendu, pour suivre l'évolution des marchés européens et américains. Le CAC est à l'équilibre. Plus 0,1%, 5 426 points. 1 euro vaut un dollar, 15 76. A tout de suite. BFM Business, Intégrale Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Tout l'été sur BFM Business.